... Amis téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre à cet instant précis pour ce journal. Au sommaire, le Parlement haïtien, dans ses deux composantes, a ratifié le hurricane écoulé de la déclaration politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan, après des heures de débat au Sénat et à la Chambre des députés, pour présenter les difficultés qui affectent leur département et circonscription au Premier ministre, les parlementaires ont accordé leur vote de confiance à la déclaration politique générale du chef du gouvernement. La déclaration politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan vient de bénéficier de votre confiance par 21 votes pour, 5 contre et 2 abstentions. Le Premier ministre nommé Jean-Henri Séan est désormais Premier ministre de la République d'Haïtie et il y a une correspondance qui va être adressée au président de la République pour lui communiquer les résultats de ce vote. Le Premier ministre Jean-Henri Séan est désormais Premier ministre Jean-Henri Séan, sur les deux pieds au Pays-Aïtie. Maître Jean-Henri Séan est investi officiellement ce lundi, il y a 17 septembre, au corps d'une cérémonie déroulée au Palais National. En cette occasion, le président de la République, Jovenel Moïse, a remis une ampliation de l'arrêté de sa nomination au Premier ministre haïtien. Les ministres et les secrétaires d'État du nouveau gouvernement ont également reçu leur document officiel dans le cadre de cette année. Certaines règles essentielles, basées sur la culture de résultats, devront imprégner l'action gouvernementale en vue d'accroître ses chances de succès. Le gouvernement aura un tableau de bord permettant de suivre l'évolution des résultats à atteindre selon les priorités définies dans le temps réparti. Les feuilles de route seront actualisées. La conséquence est déclinée en actions assorties d'indicateurs clés simples. Le Premier ministre que je suis ne fera pas exception. La satisfaction de l'usager sera notre boussour dans le fonctionnement de l'appareil d'État. Nous observerons une équité méticuleuse vis-à-vis des agents et des usagers pour que chaque citoyen prenne ce qu'il mérite. Les chantiers qui vous attendent sont difficiles, mais exacts. Ils vous ont été énumérés dans d'autres circonstances. En prenant les bonnes mesures, nous pouvons durablement et positivement changer les conditions de vie de la population. Vous devez réussir à trouver ici, avec le secteur milieu des affaires, un pacte pour l'emploi et la croissance inclusif. Vous devez une solution durable à la question du salaire minimum. Permettre au pays d'avoir une assurance médicale universelle et obligatoire. Accélérer les travaux en cours dans le domaine des infrastructures énergétiques, agricoles, routières, hydrauliques, etc. Trouver le mécanisme financier approprié pour la construction des salles de classe manquantes afin que tous les enfants en âge scolaire rentrent à l'école dans de bonnes conditions et y restent. Encadrer et continuer les travaux entrepris dans le cadre de la réforme de l'État. Appliquer strictement l'arrêté sur la réduction du trait de vie de l'État. Rendre les mesures appropriées pour la résolution des crises sociales dans les quartiers. Améliorer les conditions de travail des forces de sécurité et vous assurer que la nouvelle armée en construction soit mobilisée dans le vaste chantier de réhabilitation de l'environnement. Le premier ministre doit permettre à la nation de voir clairement ce qui s'est passé dans l'utilisation des fonds du Pétro-Garibou. Tout de suite après son investiture au palais national, le premier ministre a pris ses fonctions officiellement à la prémature en début d'après-midi de ce lundi. C'est le président de la République, Jovenel Lamoïse, qui l'a installé dans son poste devant un parterre de personnalités constituées entre autres des membres du cabinet ministériel, du gouvernement sortant et de parlementaires. Le premier ministre en a profité pour renouveler sa volonté et sa détermination de servir son pays tout en réitérant ses remerciements à l'endroit du chef de l'État pour la confiance placée à nous. Monsieur le premier ministre, vous le constaterez par vous-même, dans la logique républicaine de la continuité de l'État, nous mettrons à votre disposition ce riche bilan de l'administration Moïse Lafontaine, que vous saurez vous-même l'opportunité d'apprécier la réforme institutionnelle de l'État, le lancement de la réforme du système de santé, les efforts de redressement du système éducatif, l'initiation de la lutte contre le déboisement et la déforestation, la mise en place de grandes infrastructures routières, l'initiation d'un vaste et ambitieux programme d'électrification, la valorisation et la compétitivité de l'agriculture haïtienne, la marche impérieuse de la caravane de changement, la mise en place d'une épauche de protection sociale, la lutte contre la corruption, les efforts de redressement, de rationalisation de la diplomatie haïtienne, en constituent la crâne essentielle. Il est donc de mon devoir de vous rappeler les éléments principaux de l'action gouvernementale, l'organisation et les élections de 2019 pour assurer l'alternance politique, la mise en place d'actions de développement à incidence très immédiate sur le sort de nos compatriotes, notamment les régions sociales. Il est donc obligatoire que l'action gouvernementale soit orientée vers la recherche des résultats et axée sur l'urgence de la transparence. Quoi que nous soyons d'horizons divers, il est important de souligner à l'encre forte que nous formons une seule équipe. Une équipe dont la cohésion et l'efficacité dépendent du niveau de dialogue, de tolérance, de rigueur, de responsabilité partagée, de confiance mutuelle et de solidarité que nous adoptons et que nous ne pouvons pas. Le premier ministère qui est le capitaine de l'équipe, moi, comme entraîneur, je suis là pour faire la stratégie. Le premier ministre, avec son équipe, est là pour gagner les batailles les plus difficiles. Le bon au vert, à la santé d'Haïti, au bonheur de ce pays. Le député de la circonscription des Baradères, l'un des membres du groupe majoritaire à la Chambre des députés, salue la manière dont la séance de ratification s'est déroulée à la Chambre basse. Au cours de sa participation à l'émission Mise au point, Patrick Nordeuze a exprimé son soin de voir le chef du gouvernement et son cabinet ministériel, et dès le président de la République, Jovenel Moïse, a réalisé ce projet afin de changer les conditions socio-économiques de la population ici et ici. C'est une migration politique générale. De toute façon, ce sont des ministres, c'est le premier ministre et des ministres qui mettent en oeuvre l'élection politique générale. Donc, jusqu'à ce qu'ils aient des ministres, on peut, il y a un débat sur l'élection politique générale là, mais quand on met en question, moi, il ne peut pas le mettre en avant. Alors, si il y a un débat sur l'élection politique générale là, il soit un ministre qui va estimer qu'il va rappeler les conditions de jugibilité. En ce moment, il fait du bien de tout, comme si tu peux poser la question directement sur l'élection politique générale, ou qu'à poser le coup sur l'élection politique générale, ou qu'à faire les deux à la fois. Et c'est ça qu'on va le passer, c'est que le député fait faire les deux à la fois. Et donc, dans toute question du question, l'élection politique générale, parce qu'on a l'élection sur l'élection politique générale. Parce que l'élection politique générale, il y a quand même avec l'élection politique générale. Et c'est peut-être ça même que les commissions et sénat et chambéputéens ou au moins des dossiers ministres, il y a une enquête sur l'élection, c'est parce qu'on ne va pas détacher l'élection de mise en oeuvre des décisions politiques générale. Mais ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déclaration politique. Puisque c'est un président, il n'y a pas de déclaration politique générale. Non, 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 non. Ça, c'est une bonne chose. Et il y a eu ce déclaration politique générale. C'est une bonne chose qui est l'élection politique générale. Mais c'est le monde qui va être l'élection politique générale, qui va être l'État, qui nous motive, par exemple Simon Sa, il faut que ces critères pour les ministres, il faut que ces critères pour les ministres, il est normal que pour étudier les dossiers de ces personnes-là, où on est, si justement il répond de la critère constitutionnelle, C'est une commission qui a été reconnue de toute l'unité d'Égypte, sauf le ministère, sauf le ministère d'Égypte. Donc, HEDV, ça va causer beaucoup de problèmes. En fait, il y a des exigences parlementaires, mais je crois qu'il y a une mission. Je crois qu'il y a une mission, à ce que nous sachions que le bloc majoritaire, le bloc majoritaire, pas du pouvoir qui n'est pas anti, pas du pouvoir qui ne sont pas anti, qui sont un bloc majoritaire. Non, depuis que vous deux, vous avez soulevé que c'est un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas du pouvoir qui ne sont pas anti, qui sont un bloc majoritaire. Donc, le bloc majoritaire, il faut plusieurs, plusieurs réunions, c'est-à-dire un choix, c'est-à-dire que le bloc majoritaire n'a pas pris le ministre. Au moins, le rôle de pro-héministe, si tu fais ton action comme pro-héministe, il n'a pas toujours songeux qu'il y a un chef d'État qui a été élu, qui a été présenté une vision, qui est le gouvernement, une nation, qui sanctionnait par vote. Comment est-ce en vrai ? Ces gens sont actuellement à l'affection de la soulignation de la commune qui fait dira, qui pense que vous êtes dignement bénéficier, Mais c'est d'abord un intérêt d'être un campagne littérale. Le plus fort, l'action d'un commun, c'est-à-dire qu'il y a une énergie avec cette vision. Naturellement, quand vous étiez sous un président, vous étiez pour aller dans l'oeuvre, après la redégration politique générale, quand vous étiez sous un président, quand vous étiez originalité, quand vous étiez énergie, quand vous étiez capacité de gouverner, quand vous étiez leader, c'est-à-dire qu'il y a un support, mais sans réserve à lui, il y a une contradiction, mais à l'antipop de sa révision, le chef d'État qui l'a dit, c'est élu, parce que pour lui, c'est-à-dire qu'il y a un mandat du Parlement, c'est-à-dire qu'il y a des droits à travers le Parlement, alors que le président, il y a eu, il y a eu, il y a eu, le député de Grécier, se réjouit d'avoir voté en faveur de l'énoncé politique générale du Premier ministre Jean-Henri Séan. Antonio Verriquin dit s'attendre maintenant à ce que le nouveau chef du gouvernement s'attaque à des phénomènes qui rongent la société, dont l'insécurité, le chômage et la misère. Des solutions à ces problèmes devraient intervenir au plus vite, insiste le parlementaire élu sous la manière du PHP. Nouveauté, oui, parce que, après plusieurs consultations que nous prenons dans la communauté, après plusieurs consultations, nous rendons compte que le moment est arrivé pour que nous voté. Parce que, après deux mois, le pays a fonctionné sans gouvernement et chaque problème qu'il y a eu adressé par le ministère, le responsable de dire que pas un gouvernement, le démissionnaire n'est pas capable d'agir en conséquence, nous nous disons qu'il n'y a pas à attendre, il n'y a pas à attendre. Donc, il y a eu nécessité à ce que nous doter le pays à une nouvelle équipe et une nouvelle équipe qui pourrait aller adresser différents problèmes auxquels fait face le peuple aïtien. Parmi les problèmes s'il y a eu, nous citons dans le cadre national de problèmes d'insécurité qui a fait rage un peu partout et l'insécurité est venu sous différentes formes. Nous pouvons que les nouvelles équipes qui mettent les pantalons dans notre taille pour combattre différentes formes d'insécurité. Pour l'insécurité et le gouvernement en général, en particulier le département de l'Ouest en général et l'État et l'exécutif devait prendre les mesures appropriées afin de donner des solutions à ces différents problèmes là. Nous avons dit que nous avons nous avons adressé avec le ministre de la justice ainsi que le gouvernement qui est automatiquement et le gouvernement qui est chef de la CSPN nous avons adressé un problème de conflit qui, au jour le jour, a grandi dans les communes pour nous gagner plusieurs autres communes mais nous avons parlé à connaissances de communes que vous connaissez bien. Il y a un groupe de citoyens qui, à un moment donné, est capable de décider de monter sur tout le monde qui prennent des espaces qui appartiennent à l'État qui sont des propriétés privées de l'État et de monter sur l'autre. C'est une vanne qui ouvre et que nous souhaitons que nous devons équipérer toutes les décisions nécessaires et imaginables pour résoudre les problèmes qui apparaissent les populations de l'État. Le secrétaire technique des États généraux sectoriels de la nation a rencontré ce lundi 17 septembre, plusieurs représentants de partis politiques et d'organisations de base. Les problèmes politiques auxquels font face le pays étaient au centre des discussions. pour ne pas que ça est une réalité. Il y a des tendances et des aspirations et des aspirations. Il y a des 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 informés en action demandés population et aspiration. C'est le un passé politique qui vient, qui doit, à se rappeler, qui doit approprier le document ça, et qui doit même le traduire en un élément de programme, en un élément de projet, en un élément de politique publique. Donc c'est ça qui est justifié d'un contenu fait avec l'organisation politique, avec le passé politique et en petits groupes. Donc on va prendre en pile, parce que chaque monde qu'il a capable de parler avec l'organisation que je voulais pour parler. Donc on vient des groupes de 15, 20 mondes, c'est déjà suffisant. Et grand-parti nous n'a bien tout le monde vint sur l'eau, donc on va aller rencontrer chaque coordonnateur qui est un à un, et avant qu'il n'y ait pas fait, on rencontre plus ou moins formelle. Dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 septembre, deux policiers ont perdu la vie suite à un accrochage transformé en affrontement musclé sur fond d'attaque à l'arme à feu dans la zone de Carrefour Feuille. Il s'agit de l'inspecteur divisionnaire Jean Caïto Casseus et de l'agent 2, Jackson Corner, apporte le porte-parole de la PNH. Le commissaire Michel-Ange, lui jeune, retrace le fil de cet événement malheureux pour qu'il n'y ait pas fait. En milieu de la nuit, vers les 11h30, la police a été informée des incidents, qui arrivent à nous impliqués dans cette situation. Nous avons des discussions avec nous, des problèmes de passage, et nous avons échangé propos, et nous avons échangé propos, et nous avons échangé de tir. Et voilà, malheureusement, tous les deux messieurs les inspecteurs, ils sont inspecteurs divisionnaires, qui sont les Carseus Jean Caïto, 50 ans d'âge, et nous sommes passés plusieurs postes déjà, et les derniers postes, c'est les directions de circulation, qui ont été affectés le commissariat de Delma, qui était responsable de circulation de la commune de Delma, alors qu'il y a agents de police là, qui sont agendus, et qui sont les Cornets-Jackson, 34 ans d'âge, et nous faisons un policier qui est en détachement. Donc, nous ne pouvons pas travailler de l'un côté, peut-être qu'il y a un bruit par même comme nous l'autre même. Malheureusement, l'incidence a arrivé, comme maintenant la police là, et la situation a, et le coup de l'un bar, pour saluer de la victime. L'idée que nous sommes capables de faire de ça, c'est que, les policiers agents de l'un, et les battes pour propre. Les battes pour propre, et les inspecteurs, sont déposés. Et maintenant, il paraît que, les policiers agents de l'un, c'est les mêmes qui tombent. Sur la cartographie numérique, et la géomatique libre a été organisée, ce lundi à l'initiative de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, cherche à contribuer à la formation des professionnels, évoluant dans sa filière, à travers sa démarche suivie. C'est un atelier en cartographie, numérique et participative, du projet OpenStreetMap, et en géomatique libre, et centré en fait, sur le thème des données ouvertes. Globalement, il va permettre, va se dérouler en trois temps, permettant de pouvoir se renforcer techniquement sur la création de données autour d'OpenStreetMap, avec systématiquement des solutions techniques qui sont adaptées au contexte haïtien. Dans un deuxième temps, il sera possible de pouvoir travailler à réutiliser, en fait, ces données, à travers des solutions libres, pour que les participants soient capables de pouvoir produire leurs propres cartes, avec des données OpenStreetMap, mais également, d'autres jeux de données disponibles sur Haïti, leur permettant de pouvoir donner une intelligence à cette donnée sur des thématiques, ou des territoires qui sont en fait de leur intérêt. Et on a également tout un travail qui est prévu de par la manière dont fonctionne l'atelier, travaillant, qui fonctionne sur une formation par le faire, en mode communautaire, de pouvoir préparer l'après-atelier, de façon à ce que des groupes qui sont déjà actifs, en fait, autour d'OpenStreetMap, puissent rencontrer, en fait, d'autres acteurs, et, ensemble, initier des projets de travail pendant, en fait, le temps de l'atelier, et les poursuivies en fait après. On a trois types de participants, en fait, essentiellement. On a, pour une part, des membres du projet OpenStreetMap, qui sont, pour certains, actifs depuis 2012, dans la ville, en fait, de Saint-Marc, et qui sont déjà membres de ce projet, actifs, en fait, dans ce projet, qui forment, en fait, une base, ou un composant communautaire. C'est ici qu'on a un terme à l'édition 10 de ce soir. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.